Une soif étanchée avec une saveur rafraîchissante qui signe son retour sur le marché des limonades en République démocratique du Congo. Pepsi DRC et la production de ses boissons ont effectivement repris à Kinshasa avec l'implantation de son usine dans les installations de la zone économique spéciale de Maluku. A ce jour, l'usine Pepsi DRC de la société Varun Beverage produit dans les normes 1,2 million de bouteilles par jour sous licence et contrôle des responsables Pepsi New York. Ce samedi 31 août 2024, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Chilombo a pris part à la cérémonie d'inauguration de cette usine dans la capitale congolaise. Satisfait de son implantation, le ministre de l'Industrie et développement de petites entreprises a expliqué que les zones économiques spéciales de Maluku ont pour but de relancer les activités économiques du pays, d'instaurer un climat propice à l'investissement afin d'attirer les capitaux et les technologies avancées. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'être parmi nous aujourd'hui malgré votre entrepâtre du temps chargé. Je remercie tous les membres estimés de votre environnement qui ont fait le déplacement. Je remercie les dignitaires de PepsiCo d'avoir parcouru de longues distances pour être ici parmi nous. Je remercie tous les invités qui ont joué un rôle majeur dans cette réussite directement ou indirectement. Je remercie mon équipe d'avoir toujours obtenu des résultats sans jamais perdre de vue la vision du groupe. Enfin, je remercie une fois de plus le peuple congolais sans qui tout ceci ne serait possible. Elingia Pepsi, Loku Muya Congo, RDC Loku Yamakas Très respectueusement, Excellences, Monsieur le Président de la République, le protocole a l'insigne honneur d'inviter votre Excellence à bien vouloir procéder à l'inauguration proprement dite de l'usine. Seules les personnes porteurs de sur badge peuvent accompagner le chef de l'État lors de la visite de l'usine. Excellences. Voilà, donc, Giscard Koussema, Félix-Antoine Teseke di Chulombo va descendre de la tribune pour la coupure de ce ribbon symbolique pour effectivement inaugurer cette usine VPL, Farum Beverage Limited, qui est une filiale de RJ Corporation, une multinationale d'origine indienne, mais qui est le plus grand embouteilleur des produits Pepsi en dehors des États-Unis d'Amérique. C'est dire que ce sont des gens sérieux qui ont réussi à trouver la place ici, à la zone économique spéciale de Maloukou, venue à Kinshasa sur l'invitation du Président de la République. Ils ont donc su saisir les opportunités qu'offre la zone économique spéciale de Maloukou. Tout à l'heure, Giscard Koussema était en train de vous dire que cette zone offre beaucoup d'opportunités. La loi existe. Bambani Saint-Jean l'a dit tout à l'heure qu'à l'époque, il n'y avait pas de loi. Maintenant, il y a une loi. Il y a des facilités pour les entreprises qui s'installent ici. C'est pratiquement une zone franche. Mais la République gagne en ayant une population importante employée ici. et par l'IPR, la République a la possibilité de retrouver un peu de recettes et promouvoir en même temps la production locale. Giscard Koussema, le Président de la République... C'est une unité industrielle opérationnelle que le Président de la République est en train de visiter en ce moment. Je crois qu'avec la complicité de la réalisation, nous allons faire notre entrée à l'intérieur justement pour voir le processus de production de cette usine. Dedans, il y a deux chaînes de production qui travaillent simultanément. Et donc, dans ces 1,2 millions de bouteilles par jour, il est possible de les produire en deux unités. Donc, pendant qu'il y a une unité, les deux peuvent fonctionner concomitamment. Tout comme, on peut laisser reposer une chaîne et laisser l'autre. Voilà, le Président de la République est devant l'entrée de l'usine Pepsi, Cola. C'est la cinquième usine, nous insistons, c'est la cinquième usine de ce genre en Afrique. Les précédentes, les autres sont installées au Maroc, au Nigeria, en Zambie, au Zimbabwe, qui a beaucoup inspiré la RDC. Et maintenant, ici, mais en termes de capacité de production, celle de Kinshasa, en tout cas, est parmi les plus grandes. Je crois qu'après, celle du Nigeria, qui a une plus grande capacité. L'usine, le Président de la République, procède à la coupure du riband symbolique et donnait ainsi les coups d'envoi officiels de la production industrielle. Mais on sait que les produits sont déjà, à travers la ville de Kinshasa, et bien appréciés par la population congolaise, qui a manqué ces produits. Le numéro 1 mondial, qui a pris la parole tout à l'heure, est heureux de pouvoir arborer ces morceaux de ruban coupés par le Président de la République. Ainsi donc commence la visite du Président de la République et quelques personnalités triées sur le volet. Donc là, nous sommes déjà à l'intérieur de cette usine, où on voit les produits qui sont déjà entreposés. Et nous allons avancer vers, justement, les process de production qui commencent par les laboratoires. Il y a un laboratoire avec des ingénieurs S-Qualité, qui sont venus de la maison mère de Pepsi, pour vérifier que le processus de fabrication est le même que celui qui est certifié au niveau international. Donc il n'y a plus de polémique à faire. Le Pepsi qui est produit ici, le Pepsi et tous les autres produits de cette marque, sont produits dans les mêmes conditions, avec les mêmes ingrédients, et ont la même composition chimique que celle des autres pays. Un produit qui est commercialisé à travers 200 pays, mais seuls 5 en Afrique disposent de ce genre d'usines. Et la République démocratique du Congo est heureuse aujourd'hui de renouer avec son industrialisation. Un produit qui a disparu des rayons depuis les pillages de 91, 93, et qui a plongé le pays dans un trou noir, où on a été contraint de consommer des produits, parfois des qualités douteuses. Alors là, en fait, on a le processus à commencer par la dernière étape, qui est celle de la livraison des produits. Mais plus on avance, plus on entre dans la production. Et je crois que c'est le moment aussi pour la réalisation de nous brancher la caméra, qui est sur le processus de production. Le président de la République reçoit des explications du numéro 1, qui est là. À côté de lui, il y a un autre, qui est lui, le numéro 1, Afrique, justement, qui a la tête de 5, et qui fait partie du même groupe de Varun Beveraj. Donc, l'usine du Zimbabwe, tout comme celle des autres pays, sont des propriétés de ce même groupe. Et donc, il est inconcevable que le produit fabriqué au Congo soit différent de celui des autres, parce qu'il s'agit en fait d'un produit d'un même groupe. Donc, c'était une polémique inutile qui n'a pas son sens. Alors là, c'est pratiquement le terminal des produits. C'est lui le président qui fait la visite de différentes étapes qui amènent à la fabrication de produits. Et avant que les unes soient lancées, vous avez suivi une cérémonie qui s'est passée au niveau du ministère de l'Industrie, parce que là aussi, il fallait certifier encore une fois. Et ça a été fait par des instances ayant qualité pour laisser les Congolais consommer un produit qui est conforme aux standards internationaux. Merci, Giscard Koussema. Je crois que si on a la possibilité de voir, on était là dans la salle, les lieux d'un paquetage, on aurait dû voir comment ces machines tournent pour apprécier la technologie qui est mise en mouvement. Et je pense que le réalisateur nous permettra de voir si jamais nous avons une possibilité, bien entendu. Le président de la République, lui, est en train de suivre toutes les explications par ce représentant mondial, le numéro un mondial de cette filiale de beverage, le parum beverage, les méthodes de NLT, dans cette usine. Ici, je crois qu'ils sont dans la salle. Un laboratoire, mais non ? Un laboratoire, oui. Maintenant, c'est ce que je voulais que le téléspectateur voyez, comment ces chaînes tournent pour accomplir ce processus. Le laboratoire, c'est dire qu'il y a un matériel dernier écrit pour s'assurer que le produit qui est mis sur les marchés répond à toutes les exigences techniques et technologiques, surtout sur le plan de la santé. Vous pouvez imaginer et apprécier la beauté de ces laboratoires, les investissements qui sont ici installés, respectent les standards internationaux et que vous ne pouvez pas imaginer qu'un produit comme Pepsi, une marque centenaire, soit galvaudé en République démocratique du Congo pour des petits intérêts. Ce n'était pas une chose imaginable, c'est à mettre sur le compte de profondeur qui estime qu'il fallait salir le produit et qui vient de Kinshasa, participant ainsi au dénigrement de tout ce qui est fait en République démocratique du Congo. Et je pense que les preuves qui ont été faites tout à l'heure démontrent que le produit Pepsi, produit en République démocratique du Congo, n'a rien à envier à ce qui est fait au Maroc, ce qui est fait au Nigeria. Et vous imaginez déjà qu'il n'y a que 5 usines de cette firme installée en Afrique. Quand ils ont choisi la République démocratique du Congo, c'est en connaissance de cause. Kinshasa, plus de 17, plus de 15 millions de personnes, c'est dès loin supérieur à la population zimbaboyenne. Il était normal que l'installation sur place à Kinshasa soit dans la mesure ou dans la taille de la population congolaise qui est supposée être consommateur. Et dans le laboratoire que nous avons vu de la siroperie, tout est calculé et sur les plans chimiques, sur les plans physiques, tout est calculé autant que c'est fait aux Etats-Unis, autant que c'est fait au Maroc, autant que c'est fait au Zimbabwe. Ceux qui consomment Pepsi fait à Kinshasa peuvent donc être tranquilles, il n'y a aucune différence avec le produit exotique de cette même firme, le représentant mondial est à Kinshasa. Et c'est dire que ce qui est fait en République démocratique du Congo respecte toute la procédure, tous les processus et les spécifications techniques de Pepsi, Cola, de Ponyork, sont les mêmes que les spécifications à Kinshasa en République démocratique du Congo, Mathieu Moudibang. Et Dich a là, il y a même ici, los produits exotif Parfois, les anglais se sont moins tels, Solomon, mais c'est un argent que la propagande a des guerres. La pensée d'avoir un argent, c'est un argent, 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 elle ne peut plus se gagner. C'est la握り d'un argent ou un argent, un argent et un emploi, mais aussi de l'argent à la démocratie. C'est ce que nous faisons, c'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons, c'est ce que nous faisons. En ce moment, on voit toute la chaîne de production, cette usine et le résultat d'une diplomatie pragmatique exercée par le président de la République, Félix Antoine Atchisekedi-Chilombo. Nous avons eu le temps de vous rappeler les contextes dans lesquels cette usine a été montée ici à Kinshasa. Alors, on constate là tous les produits Pepsi. En fait, Pepsi est le label international, mais derrière ce label, il y a toute une gamme de produits qu'on verra à travers le marché. Il y a même de l'eau qui est produite. On produit également de l'eau potable parce que là, également, l'eau potable se pose avec acuité pour ces 20 millions de quinoa. Et pourquoi pas des Congolais aussi. Alors là, on voit toutes les différentes étapes d'empaquetage. Ça, c'est déjà pratiquement la phase finale où on procède à l'empaquetage de ces produits qui sont fabriqués ici à Kinshasa Maluku. Tout à l'heure, nous avons reçu l'un des responsables du marketing qui nous a décrit le processus de distribution de ces produits. En tout cas, toutes les dispositions ont été prises. Les prix restent les mêmes. Nous n'allons pas le dire ici, mais en tout cas, il est connu. C'est pratiquement au même prix que à l'usine que cette boisson est vendue. 1,2 millions de bouteilles par jour. La demande, elle est forte, mais la production, elle suit également. Et que si on travaille avec la même vitesse, l'année prochaine, on devrait procéder aussi à l'inauguration de l'usine de Lubumbashi. Lubumbashi, capitale économique de la République démocratique du Congo, deuxième plus grande ville du pays, est approvisionnée en produits Pepsi par la Zambie. Et qu'aujourd'hui, avec l'installation, je crois que Lubumbashi devrait servir aussi à la partie orientale de la République démocratique du Congo. Voilà les conditions dans lesquelles sont produits les boissons, l'usine de Pepsi. Ici, dans la commune de Maloukou, nous rappelons que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, vient de procéder à la coupure du ribond symbolique. est marqué ainsi le lancement officiel de l'opération de production industrielle de boissons Pepsi et toutes ses dérivées ici. Il y a une gamme variée de produits. Il y a le Pepsi, le Pepsi Zero, il y a le Mirinda sous plusieurs gammes, il y a Seven Up, il y a les Vervès, mais il y a aussi de l'eau potable et beaucoup d'autres produits que vous verrez et qui seront estampillés Pepsi. Voilà, Giscard Koussema, nous sommes à l'usine VBL, Varum Beverage, les méthodes en République démocratique du Congo, c'est une grande première, qui nous replonge dans les années passées où Pepsi était produit à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Mais vous comprenez que la vision des zones économiques spéciales est la clé du développement de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, cette industrie permet d'embaucher plusieurs personnes et cette industrie permet de donner du travail à plusieurs personnes, ce qui implique la création de plusieurs structures qui sont directement dépendantes de la production ici à Kinshasa. Mais avec la projection d'avoir une autre usine de cette trempe à Lubumbashi, je pense que c'est même une urgence parce que la République démocratique du Congo, par cette partie-là de la République, est consommatrice des produits qui viennent de la Zambie, du Zimbabwe, pourquoi pas ? Je pense que le marché est grand avec l'installation de cette usine à Lubumbashi. Ça va permettre d'épargner la République démocratique du Congo, d'importer les produits de même qualité venant de la Zambie ou du Zimbabwe. Et en même temps, l'installation de cette usine dans le Grand Katanga va imposer que la République construise des routes de bonne qualité vers le Grand Kassai, vers le Grand Kivu, pour que la production de cette partie-là de la République soit acheminée dans le Grand Kivu, soit acheminée dans le Grand Kassai, créant ainsi sur le chemin une économie Pepsi-Cola, si on peut le dire ainsi, l'économie de ces zones économiques spéciales permet un développement intégral de la République à tous les niveaux, et dans tous les secteurs de l'activité des populations congolaises. On vous a dit tout à l'heure que si autant de personnes sont employées ici, imaginez les emplois indirects qui sont créés. Je vous ai dit qu'avec la création de cette entreprise, il y a près de 50 000 personnes qui sont directement impliquées. Quand vous partez des familles africaines, des familles congolaises, qui peuvent être en moyenne de 7-8 personnes, et que vous avez environ 9 000 personnes qui ont un revenu qui vient de cette industrie, vous comprenez donc que c'est environ 40 000, 50 000 personnes qui sont directement impactées par cette installation à Maloukou. Mais il y aura à côté d'autres entreprises qui vont être inaugurées dans les tout prochains jours, face que les travaux ont commencé. Vous n'avez pas la possibilité de le voir, mais dans le parage, dans le cadre de VBL, il y a déjà un camp, une base vie qui est installée pas très loin d'ici. Des gens vont pouvoir travailler à proximité de leur entreprise, leur lieu de travail, et dans le même environnement. Il va être créé des centres récréatifs, un supermarché peut avoir lieu, des écoles naissent, des hôpitaux également. C'est dit que dans les 5-10 ans à venir, la cité sera totalement urbanisée, les infrastructures, les réseaux divers vont suivre, l'OVD pour la cité qui va naître incessamment, va donc développer son plan d'urbanisation, avec des routes, en tout cas celles que nous avons vues dans les entrefaites de cette zone économique spéciale, sont des très bonnes qualités. Nous étions ici il y a une année, je vous ai dit que la transformation est abyssale. La République démocratique du Congo produit par jour 1 200 000 bouteilles de produits Pepsi, ce n'est pas une mince affaire, et emploi environ 1500 personnes, emploi direct, et 7000 emplois indirects. C'est dire qu'avec le temps, l'entreprise va davantage employer les gens, la population qui va augmenter en République démocratique du Congo. C'est tout ce que l'on veut, c'est tout ce que l'on attend de la zone économique spéciale de Maloukou. Vous allez apprécier la beauté que cet environnement est en train d'offrir aux habitants des alentours, aux habitants d'ici à Maloukou. Ils n'avaient pas imaginé une pareille transformation en si peu de temps. Les capitaux frais viennent, les emplois sont créés, l'économie autour progresse, parce que les travailleurs d'ici peuvent avoir la possibilité de se nourrir, et des restaurants peuvent être installés ça et là, même si dans la construction de l'entreprise, dans la construction de l'usine ici, nous avons vu des restaurants pour les travailleurs. C'est dire que c'est une installation professionnelle, c'est une installation moderne, qui respecte, qui observe toute la réglementation nationale dans le cadre des horaires du travail, mais aussi dans la prise en charge des travailleurs. Tout cela est réfléchi, tout cela est suivi par le gouvernement de la République à travers le ministère de l'Industrie, mais je crois que ceci va impliquer le ministre du Commerce extérieur, parce qu'il lui a été demandé, et cela a été fait, la suspension de l'importation de produits de cette nature, et ceci permet effectivement la consommation locale, la promotion par le protectionnisme des entreprises de la République démocratique du Congo. Cela est à encourager, ça s'est fait à Kinshasa, ça s'est fait dans la partie sud-est à Loukumbashi, bien entendu. Vous avez suivi que cette décision-là avait un tout petit peu irrité les pays voisins qui ont vu en cela la négligence ou disons une rupture de relations, des bonnes relations entre les deux pays. Les deux ministres, ou les ministres en charge de petites et moyennes entreprises, le ministre de l'Industrie, le ministre du Commerce extérieur, en tout cas ils ont échangé avec leurs homologues de la Zambie, de l'Angola, pourquoi pas, pour leur expliquer le sens de mesures qui avaient été prises pour interdire l'importation des produits qui sont pratiquement produits en République démocratique du Congo. Sur le plan local, sur le plan marché gongolais, l'impact est réel. Je vous ai rappelé tout à l'heure que le produit, le carton, un petit carton de défaillance qui coûtait plus de 10 dollars, 11, 12, 13 dollars il y a 4 ans, il y a 5 ans. Aujourd'hui sur les marchés de la RDC, ce carton coûte 3 dollars. C'est-à-dire que dans le domaine de la construction, on sent l'impact de saphir céramique qui a été inauguré l'année dernière par le président de la République. C'est donc une réalité que d'avoir les entreprises produites dans cette zone franche parce qu'elles mettent sur les marchés des produits de bonne qualité à bon marché. Et pour éviter la surenchère, justement, le président de la République avait donné une instruction claire à travers le ministre de l'Industrie. Les prix sont connus et affichés, c'est des prix uniques, nous n'allons pas les dire à leur place ici, mais nous voulons attirer l'attention simplement des consommateurs, de pouvoir se méfier des revendeurs vers eux parce que ce produit est pratiquement vendu au prix de l'usine. C'est un prix unitaire qu'on devrait trouver dans les supermarchés pour la première fois. On achète, chacun peut s'acheter ses produits au prix de l'usine. En tout cas, au prix de l'usine, c'est bien cela. Et les circuits de distribution permettent à l'entreprise d'acheminer ses produits à travers les 24 communes de la capitale. Donc, il est vrai que l'usine est implantée dans la périphérie à une centaine de kilomètres du centre-ville, mais il y a des points de vente un peu partout à travers la ville de Kinshasa. Nous rappelons, pour tous ceux qui viennent de nous prendre en cours, que le président de la République, Félix-Antoine Atchisekedi Tchilombo, est en train de visiter en ce moment l'usine Pepsi, dont il vient de lancer les travaux il y a quelques minutes seulement. Il est conduit dans cette visite guidée par le numéro un mondial de la marque Pepsi, qui est arrivé à Kinshasa, c'est vendredi. Mais il y a également tous les staff dirigeants, les présidents de la République, qui n'ont pas en tout cas caché sa joie de voir un projet qu'il a initié et aboutir en l'espace de quelques jours seulement, le président de la République qui était à l'origine en tout cas de ce projet. Alors, Edi Tchala, tout à l'heure on parlait de ces circuits de distribution. Comme on le constate derrière nous, il y a toutes ces femmes qui viennent de trouver de l'emploi à travers cet investissement privé, mais facilité par le président de la République, Félix-Antoine Atchisekedi Tchilombo. Donc, il y a une année, nous nous trouvions ici au même endroit, mais c'était un champ, aujourd'hui de ce champ sortent des terres, ces méga infrastructures qui permettent aux Congolais en tout cas d'écouter au délice de ces produits, de cette marque internationalement connue. C'est pour cela que je vous disais tout à l'heure que le président de la République, l'inaugurant cette entreprise, a donné la possibilité aux marchés communaux de construction, d'avoir des produits de bonne qualité à moins de l'eau. Ce qui va faciliter la construction de nouvelles maisons, en jugeant de nos belles infrastructures, à des qualités très appréciables. Le président de la République a tout à l'heure inauguré cette usine. Je crois que le président de la République est parti. La cérémonie est donc terminée. Nous sommes en train d'être envahis par les populations alentours qui sont venues en nombre participer à cette cérémonie. Nous devons donc, Mathieu Moudibangou, en deux ou trois minutes, résumer la cérémonie avant que nous remettions l'antenne. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie dans la zone économique de Maluku. Je vous remercie, 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 je vous remercie. Merci, mesdames et messieurs. Vous avez suivi depuis la zone économique spéciale de Maluku, l'inauguration de l'entreprise Varum Abreu les méthodes d'IBL la cérémonie est terminée il ne nous reste plus qu'à vous dire merci et bonne suite de vous sur la télévision nationale